Musique Bonjour et bienvenue à cette capsule de motivation version Nadia Ilbudo, les pensées de Nadia. Très souvent je me pose des questions, je me dis pourquoi est-ce que les femmes sont aussi dures avec elles-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'elles ont toujours l'impression que tout le monde est contre elles ? Et qu'elles n'iront jamais loin dans leur vie. Moi je pense que quand une femme a quelque chose en elle, toutes les femmes doivent découvrir en fait leur potentiel. Elles doivent découvrir ce qu'elles ont de plus profond en elles. Femme, il faudrait que tu sois fière de ce que tu es. Moi je pense que s'il y a des personnes qui t'apprécient, s'il y a des personnes qui sont prêtes à t'encourager ou à te booster, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que tu as, il y a forcément de la valeur. Il faut prendre le temps de s'apprécier, il faut prendre le temps de trouver en soi ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau. Et personne ne le fera à ta place. C'est ce que tu nous présentes, c'est ce que nous voyons, c'est ce sur quoi nous nous appuyons pour t'aimer. Si tu nous montres un visage de personne agréable, joviale, eh bien, on s'accroche à ça. Et si tu nous montres par exemple une personne qui est vraiment triste, découragée, qui n'a vraiment rien à faire avec la vie, eh bien, on n'a pas envie de rester avec toi. Alors femme, je voudrais que tu puisses te lever et que tu essaies vraiment de changer ta façon d'être. Change ta façon de vivre, change ta façon d'avancer. Essaye de voir ce qu'il y a de bon en toi et mets l'accent là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais, femme, que tu puisses apprendre à t'accepter et que tu puisses apprendre à découvrir ce que tu as en toi. Toutes les fois que je n'avais pas la possibilité de savoir réellement mes capacités et ce que j'étais capable de faire, je me croyais incapable de faire cette autre chose. Mais toutes les fois que j'ai essayé et que j'ai vu combien de fois j'étais émerveillée par ce que j'étais capable de faire, je me suis dit, mais waouh, pourquoi je suis restée silencieuse pendant tout ce temps ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas essayé de mettre en valeur ce que j'avais en moi ? Eh bien, je veux te motiver aujourd'hui à mettre en valeur ce qu'il y a de bon en toi, ce que Dieu a mis en toi, qui est fort, qui est bon, qui est une bénédiction pour les autres. Quand tu découvres la merveille qui est en toi, eh bien, tu dois t'appuyer sur ça pour faire plaisir aux autres, pour rendre ta vie meilleure, pour rendre ta vie agréable. J'ai compris qu'en fait, quand Dieu nous crée, il met en nous un potentiel, il met en nous quelque chose et il nous dépose dans ce monde. C'est à nous de découvrir ce qui est en nous, c'est à nous de mettre en valeur ce qui est en nous, c'est à nous de faire connaître au monde entier qui nous sommes véritablement. Et quand on n'a pas compris cela, quand on n'a pas compris ce pourquoi Dieu nous a positionnés dans ce monde, eh bien, on vit sa vie comme ça, comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il y a forcément quelque chose que tu as de plus que les autres. Et quand tu réussis à découvrir ça, je vais te dire une chose, tu as réussi ta mission de vie. N'essaie pas forcément de ressembler aux gens. N'essaie pas forcément de faire comme les autres. Mais sois toi-même et fais ce que tu as à faire. Avec les moyens que tu as, fais du mieux que tu peux. Et puis, montre-nous cette femme merveilleuse que tu es. Tout simplement. À la femme, je veux aujourd'hui que tu puisses trouver en toi ce qu'il y a de merveilleux. Ce qui peut être une bénédiction pour quelqu'un. Ce qui peut changer la vie d'une personne. Ce qui peut rendre ce monde meilleur. Croyez-vous, personne ne fera votre destinée à votre place. C'est vous-même qui devez faire ce que vous avez à faire. Et ce pourquoi Dieu vous a positionnés dans ce monde. Vous avez une mission sur cette terre. Alors, battez-vous pour accomplir cette mission. Et battez-vous, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Il y aura forcément des personnes qui viendront vous décourager. Où il y aura des personnes qui vont essayer de vous effacer. Ou d'éteindre cette étoile que vous êtes. Mais ne vous laissez pas faire. Persévérer, persévérer, persévérer. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de vie en nous. Et la vie, elle existe simplement parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec nous. Et c'est pourquoi tu dois le faire. Alors, je te fais de gros bisous et je t'encourage aujourd'hui. À tout simplement te lever et à être cette merveille. À nous montrer à la face du monde la merveille que tu es. Alors femme, lève-toi et accomplis ta mission de vie. À très bientôt pour une autre capsule de motivation. Je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501